Dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique, la Commission de l'Union africaine, l'Agence de planification et coordination du NEPAD et les communautés économiques régionales s'engagent à asseoir un mécanisme en vue de présenter régulièrement un rapport à l'Assemblée de l'Union africaine. C'est dans ce cadre que se tient cet atelier de lancement du processus d'élaboration du rapport biennal Pays sur l'agriculture au Tchad, occasion pour le point focal du programme détaillé pour le développement agricole en Afrique. PDDA du Tchad, Khadija Abdelkader, de situer que le PDDA considérait comme un instrument à même de stimuler la production agricole et rélevé les défis de la sécurité alimentaire des populations accorde une importance capitale à cette rencontre. Avis partagé par le ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles qui affirme que les chefs d'État réitèrent que l'agriculture et la sécurité alimentaire demeurent les points d'orgue de leur programme de travail. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif spécifique de renforcer la capacité des membres de l'équipe pays multisectorielle du PDDA et les autres parties prenantes impliquées dans les activités de collecte de données pertinentes pour renseigner les 43 indicateurs issus de la déclaration de Malabo. Partenaires techniques et financiers du Tchad, dans le processus de développement du monde rural, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, affirme sa volonté d'accompagner le gouvernement du Tchad dans cette démarche. Betadim Noudjalbay, chargé des programmes de la FAO, exhorte par ailleurs les participants à plus de sérieux et d'engagement dans les échanges. Pour appuyer tous les secteurs de développement au Tchad, que se tient cette rencontre axée sur l'appropriation et la validation des fichiers de projets et de programmes du Plan national de développement. Pendant trois jours, les participants auront à échanger sur l'importance des projets de développement de chaque ministère. Il s'agit notamment des coûts et réalisations des projets. Les fichiers de projets et de programmes soumis à leur appréciation seront examinés et validés. Une fois validés, ces documents référentiels seront intégrés au Plan national de développement. Au cours de ces assises, le gouvernement, les secteurs privés et la société civile auront à présenter leurs fiches de projets et de programmes qui structurant aux partenaires techniques et financiers et investisseurs étrangers en vue de rechercher le financement du GAP pour la mise en œuvre. C'est dans cette optique que se tient les présents ateliers dont l'objectif global est d'examiner et de valider, si possible, les fiches de projets et de programmes soumis et d'en élaborer et valider d'autres. Le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification du développement exhorte les participants à s'impliquer afin d'atteindre les résultats escomptés. Vous aurez à examiner, élaborer et valider techniquement les fiches de projets et programmes conformément à la matrice du programme d'action prioritaire du PND 2017-2021. A cet effet, je vous exhorte à vous investir pleinement pour une contribution efficace et efficiente en vue d'atteindre les résultats escomptés. Le plan national de développement adopté fera l'objet des présentations de la table ronde des barrières de fonds qui s'éteindra en septembre prochain à Paris. C'est pour la deuxième fois que la Direction générale des impôts procède au recensement des contribuables pour connaître les populations fiscales. Objectif, promouvoir la transparence fiscale et connaître toutes les questions relatives au recouvrement des recettes. Dans son mot de circonstance, le maire de la commune du troisième arrondissement, Samy Michel Michaud, a salué la volonté du gouvernement de poursuivre la dynamique du recensement des contribuables des populations fiscales dans la ville d'Indiamena. Le directeur général des impôts affirme que ce recensement des contribuables dans la ville d'Indiamena est l'émanation de la volonté du gouvernement. Ce recensement qui va permettre de connaître déjà la population fiscale, non seulement de la commune du troisième arrondissement, mais par la suite de l'ensemble des communes, cela permettra à la Direction générale des impôts d'élargir l'assiette fiscale parce que nous sommes dans un contexte où on ne pourrait pas envisager d'augmenter les taux d'imposition. Donc l'outil essentiel en notre possession actuellement, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Et pour élargir l'assiette fiscale, c'est déjà de connaître la population fiscale. Après cette connaissance de la population fiscale, nous allons nous engager sur la maîtrise de ce tissu fiscal. Après cette maîtrise, évidemment, je pense que nous pourrons mobiliser davantage de ressources pour financer le développement du Tchad. Le directeur général des impôts demande aux autorités, les délégués et chefs de carré, de s'impliquer activement dans les travaux de ces recensements qui se déroulent dans la ville d'Indiamena. Hôpital mère et enfant, une journée pas comme les autres. Et pour cause, dix enfants laissés pour compte viennent de retrouver le sourire, l'espoir de vivre. C'est une concertation de la diplomatie entre le Tchad et le Sénégal grâce à l'initiative de la Fondation Grand Coeur. Le neurochirurgien professeur Momar Khotba et le chirurgien pédiatre professeur Umar Ndour, avec leurs homologues tchadiens, ont conjugué leur savoir-faire pour opérer dix enfants dont les familles ne pouvaient supporter les opérations. Madjiblaloum Esther, une petite fille souffrant de l'hydrocéphalie, fait partie de l'une des patientes à être opérée par les spécialistes sénégalais. Comme elle, ses enfants sont nombreux à bénéficier de ces opérations initiées par la Fondation Grand Coeur, que dirige la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. La maman de la petite Madjiblaloum Esther se réjouit du résultat. Par plusieurs tentatives, on a voulu sauver cette fille, mais manque de moyens, on ne pouvait pas le faire. Et Dieu merci la Fondation par l'entremise. Monsieur Mamadnour nous a appelé qu'il y a une mission pour l'opération. Et si ça dépendait que de nous, on ne pouvait pas le faire. Nous voulons profiter de l'occasion pour remercier la grande dame, Hinda, qui a bien voulu mettre cette œuvre charitable pour nous, venir en aide nous les dominions. Pour renforcer davantage le lien médical entre le Sénégal et le Tchad, le neurochirurgien et le professeur Momar Kodba s'est dit déterminé à œuvrer pour la coopération Sud-Sud. Et chacun dans son domaine va essayer d'appuyer nos collègues qui sont ici à l'hôpital mère-enfant. Bon, cet appui pourra être surtout chirurgical, mais aussi nous allons partager notre expérience pour ce qui concerne la neurochirurgie et la chirurgie pédiatrique. Nous allons en profiter pour opérer le maximum de patients de chirurgie pédiatrique et de neurochirurgie aussi. Nous avons commencé déjà à le faire. Nous sommes là pour une dizaine de jours, il reste encore une semaine. Et nous pensons pouvoir mettre à profit ces jours pour continuer à opérer, mais aussi discuter avec nos collègues chirurgiens pédiatres et neurochirurgiens pour les améliorations qu'on peut espérer ici. Les médecins tchadiens louent l'expertise sénégalaise qui a permis de redonner espoir aux dix enfants. En deux jours, une dizaine d'enfants ont été opérés. La caravane continue jusqu'à mardi. Et au total, nous prévoyons une trentaine d'enfants, voire même un peu plus, qui seront opérés. Et nous voulons profiter de la caméra de la télévision nationale pour dire déjà merci à la première dame, qui, par le biais de la Fondation Grand Coeur, a invité ses profs qui sont venus nous appuyer dans notre tâche. Comme dans les précédentes caravanes organisées par la Fondation Grand Coeur, l'opération neurotraumatique est également gratuite et durera encore quelques jours. Une opération qui permettra à de nombreuses familles démunies tchadiennes de voir leurs enfants guérir de cette maladie. La coalition Fils du Tchad, au nom de la société civile tchadienne, appelle le pays AMI, partenaire technique et financier du Tchad. Le secteur privé et parapublic a une mobilisation forte pour la réussite des tables rondes de Paris de 6 au 8 septembre 2017. Il a noté que la table ronde de Paris est l'étape ultime pour que le PND soit une réalité parfaite. Car le PND Tchad est un programme national et concerne tous les Tchadiens sans distinction. Par conséquent, c'est l'occasion ici de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de ces PND, gages d'atteinte, la vision Tchad 2030, le Tchad que nous voulons. La coalition Fils du Tchad invite par conséquent toutes les couches nationales, socio-politiques, économiques, les partenaires techniques et financiers du Tchad de conjuguer des efforts dans la limite de ce qui les concerne, à accompagner le gouvernement, à concrétiser ce programme qui permettra de poser les bases d'une économie suffisamment diversifiée et durable. Beaucoup de gens pensent que cette année, le HAT avait des difficultés à travers des sources informelles de part ou d'autres qui ont informé les gens que cette année, le HAT au Tchad serait difficile ou il n'y aura même pas le HAT. Bon, voilà maintenant. Nous sommes au début du lancement. Les premiers visas des pèlerins tchadiens qui sont estimés sur le nombre de 4 300 par rapport à la conjecture actuelle que s'est vue le pays. Sur les 4 300 pèlerins, déjà on a reçu 1 320 passeports qui sont disponibles et entre, parmi ces 1 320, 700 visas sont déjà prêts. Et voilà, devant vous, nous portons à la connaissance de l'opinion nationale et tous les pèlerins tchadiens de prendre connaissance. Ce qui a été dit, donc, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas qu'ils se déraillent et d'écouter les ondes de la rue. Bel et bien, il y aura le HAT. Et voilà les visas qui sont là, déjà sortis. Et le premier vol, incha'Allah, ça doit commencer le 18, 8e mois 2017. En organisant pour la 6e fois consécutive les cours avancés en management des organisations sportives, le comité olympique sportif tchadien se fixe un objectif précis. Il s'agit de former les dirigeants des associations et des fédérations sportives du Tchad aux techniques de la mobilisation des ressources pour parvenir à des résultats escomptés. Le second cours qui va s'ouvrir dans quelques instants est une suite logique des efforts du comité olympique et sportif tchadien à soutenir nos organisations sportives. C'est un des objectifs de notre plan cadrénal 2017-2020 de former des dirigeants sportifs efficaces qui doivent jouer le rôle des managers dans leurs organisations au niveau national. Cette initiative du COST a été appréciée par le ministère de la Genèse des Sports et des Loisirs. Mon département s'est félicite de bonnes relations, de partenariats et de collaborations entre nos deux institutions et prend acte des efforts sans cesse déployés par le comité olympique et sportif tchadien pour soutenir les fédérations nationales sportives dans le domaine de formation des dirigeants sportifs et des cadres techniques fédéraux. Je vous encourage à préserver davantage ces partenariats. En marge de l'ouverture de ce cours, les attestations de fin de formation ont été remises aux lauréats de la cinquième édition. Les cours avancés en management des organisations sportives dureront quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada